Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez très bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais je reviens avec du lourd. Non pas parce que j'ai un nouveau décor qui est excellent, mais parce que j'ai trouvé un outil d'intelligence artificielle que je vais vous présenter aujourd'hui, que j'ai découvert très récemment et qui va changer ma manière de produire du contenu très littéralement. Les formats courts ont complètement bouleversé notre méthode de consommer du contenu en ligne et ça peut simplement détruire quelqu'un qui peut passer des heures dessus ou bien ça peut construire quelqu'un s'il passe des heures à créer du contenu court pour se faire connaître. C'est ce que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, j'ai créé des shorts parlant d'intelligence artificielle et j'ai remarqué quelque chose, c'est que je prenais 80% du temps à sous-titrer les vidéos et c'est littéralement 80%, c'est pas un petit peu moins, un petit peu plus, c'est 80%, ce qui est énorme et ce qui peut être délégué avec cet outil d'intelligence artificielle qui va sous-titrer à notre place, qui va incorporer des emojis pour tout simplement dynamiser la vidéo et vous allez voir que le résultat est plutôt bluffant. En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ici on traite le sujet de l'intelligence artificielle et on essaye de le mettre à profit pour faire des choses en ligne. Je me suis beaucoup intéressé au sujet de l'intelligence artificielle sur le montage vidéo parce que je fais des vidéos depuis maintenant plus de 6 ans et c'est vrai qu'en faisant du montage parfois compliqué et on se dit pourquoi une intelligence artificielle ne pourrait pas tout simplement le faire à notre place. A chaque fois, c'est un schéma répétitif et encore plus quand il s'agit de formats courts qu'on devrait sous-titrer pour garder l'attention des spectateurs qui nous regardent. On voit un changement significatif quand on met des sous-titres et quand on n'en met pas. Alors pourquoi se priver ? On est donc sur le site sunmagic.co et vous allez voir que c'est assez exceptionnel. On peut voir déjà Yomi Denzel sur la page d'accueil et on comprend très rapidement en fait à quoi va servir cet outil. Sunmagic va tout simplement sous-titrer vos vidéos, les vidéos courtes, dans le but de dynamiser le contenu et garder l'attention des spectateurs. J'ai traduit pour qu'on puisse comprendre un petit peu toutes les fonctionnalités. Les principales features de cet outil, ça va être la légende précise automatique. On aura jusqu'à 48 langues. Des emojis vont être incorporés dans la vidéo pour donner un petit peu plus de sens et de contexte et un petit peu imager tout ce qui pourrait être dit dans la vidéo. Création de description automatique avec des hashtags sera faite parce que, évidemment, s'il y a accès à tout ce qui est dit dans la vidéo, il peut en déduire un contexte et il peut optimiser une description et des hashtags en fonction de votre contexte de vidéo. On peut voir pas mal d'exemples ici. On peut voir qu'ils sont tous français parce que si on en croit ce qui est marqué en bas, c'est fait en France. On peut parier du coup sur un outil français et ça, ça fait plaisir. Un autre outil que j'avais testé et sur lequel j'avais beaucoup parié, c'est Video.ai qui fait à peu près la même chose, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de features et il n'y a actuellement pas la langue française. Alors que là, on pourrait tout simplement faire le montage de vidéos, juste que t'es, prendre les moments qui nous intéressent, uploader ça sur Sunmagic et ensuite laisser faire tout ça. Pour bien illustrer mes propos, j'ai deux vidéos à ma disposition et on peut voir qu'il n'y a pas de sous-titres. Voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de texte et c'est vrai que ça perd en saveur un petit peu. Et j'ai une deuxième vidéo pour appuyer encore plus le test et voir s'il y a des erreurs, c'est important à prendre en compte. Je balance ma vidéo, télécharger et on va voir un petit peu ce que ça nous sort. J'avais déjà fait un test en amont, il y a de ça quelques jours et là, c'est en train de se générer. Et on va voir le temps que ça prend. Ok, bah c'est déjà fait. Même pas une minute, je pense. Il était 38 quand je dis ça, là il est 39. Bon, écoutez, on va voir tout ça. D'accord, donc c'est parti, je vais play la vidéo. Et ChatGPT a accès au web entier et en temps réel grâce à sa nouvelle fonctionnalité, le ChatGPT Web Browsing. On va pouvoir demander à ChatGPT de faire des requêtes en ligne et ça va changer énormément de choses. Alors dans l'ensemble, on a un bon résultat. On a juste quelques petites erreurs. Et ça, je pense que c'est normal au vu du mot. A chaque fois, c'est sur le mot ChatGPT que ça bague un petit peu. Vous pouvez voir les premières secondes. Et ChatGPT a accès au web entier. Voilà, il a traduit ChatGPT en GPD. Donc on va simplement changer ChatGPT. Et on peut tout changer très facilement. On a une visu d'ensemble sur tout ce qui a été écrit. On peut voir très facilement les erreurs, comme par exemple ici. Et on peut voir qu'au niveau des erreurs, ça évite quand même pas mal de montage. Donc, ok, il y a quelques petites erreurs, surtout sur les mots qui ne sont pas très communs. Mais par contre, je préfère 100 fois corriger une vidéo qui a été générée en une minute que passer littéralement 30 minutes à sous-titrer une petite vidéo de quelques secondes. Encore une fois, c'est ChatGPT qui bug. Il y a pas mal d'émojis qui ont été incorporés. On peut voir le web, des recherches ici. On peut voir là une notion de changement. Tous ces petits émojis, c'est encore plus compliqué de les intégrer. Par exemple, sur mon vieux logiciel de montage Sony Vegas Pro 13. Mais au moins, avec cet outil, on peut changer des choses. Regardez, on a aussi pas mal de modifications possibles en termes de police d'écriture, de taille de police, d'emplacement si on préfère en haut ou en bas. Et les couleurs principales. Si par exemple, on a un branding, moi sur ma chaîne, c'est le violet, le bleu et je dirais le blanc. Et voilà, on a du violet, du blanc et également du bleu. Je pense très sincèrement que des futures fonctionnalités telles que des polices d'écriture nouvelles ou encore d'autres styles différents de textes seront ajoutés. Et pourquoi pas même une animation plus concrète des textes. Et là, regardez, on va générer ensemble la description de ce TikTok. Voilà, donc écoutez, on a quelque chose avec deux petits émojis au début. ChatGPT a un nouveau pouvoir. Voir accéder au web entier en temps réel avec ChatGPT Webbrowsing. Demandez-lui de faire des requêtes en ligne et découvrir comment ça va tout changer. Avec des hashtags, ma foi, assez pertinent. Peut-être que lui, on pourrait l'enlever par exemple. Il a bien compris le sens de cette vidéo. Et je vais upload un deuxième test avec une vidéo un poil plus longue pour voir les limites de compréhension. Alors, j'ai mis à 44. On va voir en combien de temps ça se génère. Cette vidéo a un poil plus longue que la précédente. Mais le tout s'est fait très rapidement. Déjà fait. Donc, ça fait même pas une minute. C'est assez exceptionnel. Je vous avouerai que ça commence à me faire peur. Allez, écoutons cela. Je vais tester avec vous les plugins de ChatGPT. Alors, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet en disant qu'il allait avoir un ajout de plugins. Et j'attendais beaucoup cette fonctionnalité. J'ai accès à cette fonctionnalité parce que pour avoir accès à ces plugins à l'heure actuelle et je pense que ça le restera, il faut payer ChatGPT. Encore une fois, le seul bug que je vois, c'est pour la prononciation de ChatGPT. Ce qui est totalement normal. C'est ce genre de petit mot technique qui peut faire un petit peu bugger des outils de compréhension de langage. Encore des emojis assez pertinents. On peut voir que là, plugin, on a une prise. Vidéo, on a une caméra. Ajout, on a un plus. Accès, on a une clé. Et pour payer, on a un sac d'argent. Bon, écoutez, c'est pas mal. C'est très pertinent, j'ai envie de dire. Parce que même moi, en sous-titrant mes vidéos, ok, c'est peut-être un peu plus animé. Mais je ne m'embête pas à faire switcher les couleurs, à faire grossir les textes de partout. C'est quelque chose qui me prendrait beaucoup trop de temps. On va générer une description. Payant pour le moment, mais tellement pratique. Regardez ma vidéo pour en savoir plus. TikTok français, je ne pense pas que j'aurais mis. Le reste est pertinent. Au niveau des tarifs, on va se mettre sur mensuel. On peut avoir quelque chose pour 50 dollars par mois avec toutes les fonctionnalités. A savoir, des vidéos de 90 secondes maximum, 200 mégabits par vidéo, nombre de vidéos illimité, download speed fast. Et sinon, on peut avoir quelque chose pour 20 dollars par mois. Et pour le coup, je ne l'ai pas mis en place, même si j'aurais très clairement pu. Mais sachez que vous avez un programme d'affiliation très intéressant. Vous pourrez gagner 30% des revenus que vous allez faire générer. Et ce, à vie. Alors, si quelqu'un reste abonné pendant un an à 50 dollars par mois, vous allez gagner en récurrent 30% de leur abonnement. Même si pour l'instant, je n'ai pas encore payé l'abonnement, c'est très clairement un outil que je vais intégrer quotidiennement, un petit peu comme ChatGPT que j'ai actuellement payant parce que ça va changer énormément de choses pour moi. Je prenais 80% du temps à faire les sous-titres et là, il n'y a le fait automatiquement et limite mieux que moi. Je vous invite à aller voir en description. Il y aura aussi un PDF que j'ai conçu moi-même pour vous. J'ai regroupé les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2023. Alors, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. J'ai trié cela parmi une centaine d'outils. Alors, autant vous dire que je ne vous ai pas mis des petites merdouilles, des petites daubes. Là, je vous ai vraiment concocté quelque chose de très concret et c'est intéressant de les prendre en main pour ne pas être largué avec l'arrivée de ces nouvelles technologies. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous, on se trouve à la prochaine. Bonne nouvelle vidéo. C'était Julien.